Le secrétaire général qui gère ce dossier, c'est lui en délégation de la DAZEN. La DAZEN, qu'on a interpellée également, nous dit bien que ce n'est pas de sa volonté de ne pas nous recevoir, mais effectivement c'est le secrétaire général qui gère ce dossier. Donc c'est à lui qu'on va s'adresser. On s'est adressé aussi à toutes les organisations, au rectorat. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une journée nationale, il faut savoir qu'il y a aussi une délégation qui est reçue au rectorat en même temps, à 14h. Ce rectorat a déjà été interrogé plusieurs fois, une fois en audience, je le sais, FSU, où ils ont tenu un discours, et puis en CTA, ils ont tenu un second discours. Donc à propos des AESH, effectivement, on a décidé d'intervenir à tous ces niveaux, et notamment la circulaire, mais vous en parlerez tout à l'heure au secrétaire général, puisque cette circulaire, elle n'est pas suivie dans notre département, notamment parce que le rectorat ne l'applique pas. Donc il y a quand même un gros hic. Au-delà, bien sûr, de tous les problèmes que rencontrent les AESH, des contrats, vous le savez, qui ne sont pas signés dans les temps, avec des collègues dans des situations complètement inacceptables, on l'a dénoncé la dernière fois au CTSD, en intersyndical également, et puis, effectivement, la situation, on reconnaît maintenant, tout le monde, on a la chance d'avoir ces personnels dans nos classes, dans nos écoles, dans nos établissements, qui permettent l'inclusion des élèves, et leur travail n'est plus à prouver, leur existence, ils sont devenus indispensables. Et pourtant, le statut n'est pas à la hauteur, avec des salaires qui sont trop bas, bien entendu, avec un temps de travail qui est aussi difficile à augmenter, et cerise sur le gâteau, effectivement, c'est l'application de cette circulaire à l'envers, puisque l'idée au départ, si on a bien compris, mais on a peut-être mal compris, on ne sait pas lire, c'était quand même de compter ces fameuses 36 semaines devant élèves, et de tenir compte de ce qu'on appelle le travail invisible, même si ce mot-là, des fois, peut apparaître, mais le travail de concertation, tout le travail qui est indispensable aux missions des AESH, devait, justement, être comptabilisé pour augmenter les salaires. Alors là, visiblement, ils ont dû lire la circulaire à l'envers, puisqu'on se retrouve avec un temps augmenté devant élèves, alors c'était tout le contraire qui était prévu, c'est-à-dire que le temps devant élèves devait rester celui qu'il était, et puis on devait augmenter le salaire en tenant compte, justement, d'un temps de travail réel, puisque c'est la même chose que pour les enseignants. AESH, c'est pas que le temps en présent s'élève, on sait très bien qu'il y a des parents, des fois, à rencontrer, l'équipe à rencontrer, voilà, je vais pas vous apprendre, et puis les AESH sont mieux placés que moi pour en parler. Alors, on a demandé une audience, donc, à ce secrétaire général qui va nous recevoir à 14h30. Ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une personne représentant des organisations syndicales, et puis, on pense aussi que ça serait bien qu'il y ait aussi une AESH. Alors, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, on peut aussi comprendre que c'est très difficile pour deux raisons, pour nos collègues accompagnantes et accompagnants des élèves. Déjà, c'est qu'avec des salaires comme ça, se déplacer dans le département, c'est un vrai coup. Je rappelle, et je fais un petit clin d'œil aux Gilets jaunes qui sont là, le départ des Gilets jaunes, c'était justement l'augmentation au départ, il y a un an, le bon anniversaire d'ailleurs, il y a un an, l'augmentation du gasoil et les problèmes pour se déplacer. Donc, on en est là. Et puis, deuxième chose, on sait très bien que, malheureusement, il y a une crainte, la crainte d'être mal vue. Cette crainte-là, elle est légitime, parce qu'on la ressent aussi chez les collègues du premier degré et du second degré. C'est-à-dire qu'au-delà de pas de vagues, du hashtag pas de vagues, effectivement, on a une administration qui a tendance à nous dire, marchez au pas et faites pas de vagues, parce que sinon, ça va vous tomber dessus. Et quand on est à ESH et qu'on est déjà mal mené, on le voit bien par les contrats, par la non-respect de la circulaire, eh bien, on peut comprendre que les camarades à ESH ne soient pas en nombre aujourd'hui. Donc ça, je pense que tout le monde l'aura compris. En tout cas, si une des ESH présentes, des accompagnantes, pouvait venir dans la délocation, je pense que ça serait assez symbolique. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, c'est le bon vouloir. Donc, elles ne sont pas très nombreuses ici, mais il n'y a pas de soucis. Après, dans une délégation, chacun s'exprime. Et puis, là, vous êtes avec des gens qui sont tout à fait en capacité et qui ont l'habitude de gérer ce sort de situation. Donc, est-ce que mon appel reste sans réponse ? Il n'y a rien ? En tout cas, il faudrait, j'aimerais bien que... Oui, on a trouvé, c'est bon ? Très bien. C'est une discussion, c'est une ordre qui n'est pas devant une aide. Donc déjà, même dans l'application directe, il y a des choses qui sont différentes. Il y a un collège où on leur a proposé, pour arriver à l'heure supplémentaire, de venir 5 minutes en avance, un peu plus le matin, un peu plus le soir. Enfin, en fait, chacun a fait à sa sens. Et le lycée Fourier, on ne leur a rien changé du tout. Donc ça, c'est des exemples qui montrent bien qu'il y a vraiment une disparité forte. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que quand il y a eu des discussions au niveau du ministère sur les AESH, un des représentants ont placé qui était là, quand on a commencé à lui dire « Oui, mais vous comprenez bien qu'avec 750 euros par mois, ce n'est pas possible. » Et tout ça, il a dit « Ah, qu'est-ce que vous racontez ? » C'est impossible, 750 euros par mois, ce n'est pas le smith. Dans le ministère, il y en a qui ne savent même pas que comme c'est des contrats à 60% et encore qu'il y a des contrats à 57%, ce que ça donne dans la vraie vie, c'est 750 euros pour vivre. Donc forcément, on ne peut pas parler avec ces gens-là parce qu'ils ne se représentent pas ce que ça veut dire en réalité. Et la troisième chose qu'on va porter aussi comme message ici, c'est une question. Il y a des AESH qui ont elles-mêmes ou eux-mêmes des enfants handicapés qui ont été sensibilisés d'ailleurs à la question du handicap parce qu'ils ont des enfants handicapés pour certains. S'ils ont été recrutés par le rectorat, ils ont droit à la prime interministérielle pour enfants handicapés. S'ils sont recrutés, s'ils ont un contrat avec un établissement ici dans l'Ionne-Céjacabio, ils n'ont pas le droit à cette prime interministérielle. Donc il y a quand même une différence de traitement entre les deux. Et en plus, il y a quand même des personnes à qui on dit « vous occupez des enfants handicapés des autres, mais vous n'avez pas le droit à la prime. » Donc on est quand même dans des situations qui sont totalement adhérentes. qu'ils ont fait un rattratage. S'il y a des étudiants, c'est des démarches au niveau des salaires. Il n'y a pas de raison qu'il y a un travail légal que le salaire d'une femme soit intérieure à celui d'un homme. C'est encore le cas actuellement. Et eux, ils nous présentent ça comme il a lancé, le fait de dire « on traite, on va quand même compenser un peu cette injustice en mettant un peu plus de points parce que c'est incroyable par quoi ? » Alors, il y a une injustice salurée et cette injustice elle doit le corriger dès qu'il l'a montré dans le bon salarié. C'est-à-dire en délire des salaires équivalents pour un travail légal. C'est marrant, j'ai besoin de noter. C'est marrant, c'est plus ce que c'était. Non, ça fait du trésor. La police des polices, non, elle a du mal, à part en ce moment ils sont aveugles. La gamine qui a pris deux tirs de LBD là, les plaintes sont classées. Non, c'est la gamine de deux ans qui est chachée. Bien sûr. On est quand même des chiens, ça me fera après du mal.